Et bien voilà Apple, enfin on peut ouvrir son iPhone avec un masque. On attendait cette fonction depuis super longtemps. Alors pourquoi Apple a mis autant de temps à développer cette fonctionnalité ? Pourquoi ils ne sont pas revenus, comme beaucoup de constructeurs, à un lecteur d'empreintes digitales ? Est-ce que ça marche vraiment bien ? Et également, quelles sont les autres nouveautés de cette bêta 15.4 ? Et bien on va voir tout ça dans cette vidéo. Petite vidéo sur les nouveautés de cette bêta 15.4, qui va bientôt arriver en bêta publique. Je crois même que c'est peut-être sorti au moment où vous verrez cette vidéo. On a en fait deux grosses nouveautés, le Face ID avec le masque, et également l'universal contrôle entre les iPads et les Macs. Je précise dans cette vidéo, je vais souvent dire Face ID, je parle de reconnaissance faciale, et pas de Face ID qui est la reconnaissance faciale. Non ! Oh, c'est pas validé, ça ! Mais si, c'est très bon ! Oh putain, dirais-moi ! C'est très bon ! Karina, tu valides ou pas ? On parlera également en fin de vidéo d'autres nouveautés qui sont arrivées avec cette bêta. Mais on commence par effectivement la grosse fonctionnalité qu'on attend depuis maintenant plus de deux ans, la reconnaissance faciale avec des masques. Petit rappel avant de commencer, Face ID, la reconnaissance faciale façon Apple. Ça existe depuis l'iPhone X, Apple a beaucoup misé dessus, notamment en recherche-développement. Le principe, c'est une mesure biométrique plus fiable que l'empreinte digitale à base de notre visage. Donc, c'est pas juste une photo ou une image de notre visage, c'est tout un tas de capteurs infrarouges et tout ça 3D, qui vont prendre des points biométriques sur votre visage, afin de non seulement ouvrir votre iPhone, mais également sécuriser des choses comme les mots de passe ou les données bancaires. Donc, il faut un très haut niveau de sécurité. C'est pas du tout comme sur d'autres smartphones, qui peuvent également s'ouvrir juste avec une photo de votre visage. On le sait parce que certains ont essayé, la reconnaissance faciale façon Apple, Face ID, est extrêmement sécurisée et c'est très dur à contourner, même en faisant des masques en caoutchouc. Tout se passait bien pour Apple jusqu'à la crise sanitaire. Là, ça a été galère. Apple avait tout misé sur cette reconnaissance faciale sécurisée et le fait de porter des masques la rendait inopérante. Apple a fait un pis-aller avec une espèce de reconnaissance pour ouvrir l'iPhone grâce à l'Apple Watch. Une solution assez biscornue parce que d'abord, il fallait avoir une Apple Watch et en plus, ça baissait carrément le niveau de sécurité, ce qui fait que Apple l'a limité à juste l'ouverture de votre iPhone. Vous ne pouviez pas accéder par exemple à vos données bancaires avec l'Apple Watch. Alors, pour cette nouvelle fonction, déjà une grosse déception pour certains d'entre vous, ça ne fonctionne, en tout cas dans la bêta, que sur les iPhone 13 et les iPhone 12. A priori, Apple a mis des meilleurs capteurs dans ces modèles-là. Est-ce que Apple va étendre la fonction aux iPhone 11, aux iPhone 10 ? Pour l'instant, on ne le sait pas. À mon avis, c'est fort peu probable. Cette fonction, dès que vous aurez installé la bêta, dès l'ouverture, la première ouverture de votre iPhone, vous aurez une invitation vous demandant de rescanner votre visage pour cette reconnaissance faciale sécurisée avec un masque. Et le paradoxe, c'est que cette reconnaissance, vous allez la faire sans masque. Mais par contre, vous allez avoir deux scans maintenant. D'abord, le scan de votre visage, et ensuite, le scan de votre visage sans lunettes, pour peu que vous portiez des lunettes. Pourquoi ça se passe comme ça ? C'est que cette nouvelle reconnaissance faciale avec masque va se concentrer sur le pourtour de vos yeux et mettre tous les signaux biométriques par ici. D'où l'importance d'un scan sans les lunettes. Et d'ailleurs, vous aurez également la possibilité de scanner plusieurs paires de lunettes afin qu'ils vous reconnaissent selon ce que vous portez. Est-ce que ce Face ID avec masque est aussi fiable et aussi bon que l'ancien ? Oui et non. D'abord, c'est un vrai Face ID, c'est-à-dire une vraie reconnaissance faciale sécurisée biométrique. Ça va vous permettre d'ouvrir vos comptes bancaires, les mots de passe, etc. Contrairement à la solution avec l'Apple Watch. J'ai pas trouvé que ça engendrait un ralentissement notable. Ça, c'est plutôt un bon point. Par contre, ça demande d'être un petit peu plus rigoureux sur la position du visage. Il faut bien regarder votre iPhone. Si vous êtes légèrement décalé, ça va moins bien marcher. Et par contre, comme vous l'aurez compris, comme les mesures biométriques se font là, si vous portez des lunettes de soleil, ça marchera pas du tout. Contrairement à l'ancien Face ID qui arrivait, moi, à me reconnaître même si j'avais des lunettes de soleil. Donc, en été, ça va être un peu compliqué. Et j'ai rencontré un autre problème qui, à mon avis, est plus grave. C'est que si vous avez de la buée dans vos lunettes, ça va pas marcher non plus. Et ça, la buée, ça va souvent de pair avec les masques. Ceux qui portent des lunettes me comprennent. Pour ceux qui utilisaient le système d'ouverture avec l'Apple Watch, je vous conseille de le désactiver. Pour deux raisons. D'abord, vous saurez pas si ça a vraiment marché parce que c'est peut-être votre Apple Watch qui aura ouvert votre iPhone. Et deuxièmement, ce système de déverrouillage avec l'Apple Watch baissait carrément le niveau de sécurité puisque quelqu'un qui prend votre iPhone à côté de vous se rapproche de votre Apple Watch et ça l'ouvre. Alors, est-ce que ça marche aussi bien que le vieux Face ID en termes de sécurité ? J'en suis pas sûr. Apple a gardé les deux options. Vous êtes pas obligés d'activer cette fonction et je pense que les mesures biométriques autour des yeux, c'est quand même un peu moins fiable que l'ancien système. Moi, mon conseil, c'est que si on sort de cette situation sanitaire et qu'on a moins besoin de porter des masques, c'est peut-être revenir sur le vieux système et activer le nouveau selon les besoins. Est-ce qu'Apple arrive trop tard ? C'est vrai que certains disent qu'on arrive à la fin de cette pandémie. Je pense qu'en vrai, personne ne le sait vraiment. Et je pense qu'Apple arrive pas si tard que ça parce que je sais pas vous, mais moi, je sais que je vais adopter un petit peu la mode asiatique. En tout cas, dès que j'aurai un petit peu la crève, le nez qui coule ou mal à la gorge, je porterai un masque sanitaire par respect pour les autres. Donc, ça peut être utile d'avoir cette reconnaissance sur les iPhones pour les années qui viennent. Pourquoi Apple a mis autant de temps à le développer ? Je pense que vous l'avez compris. Pour obtenir un niveau de sécurité meilleur qu'une empreinte digitale, Apple ne pouvait pas sortir cette fonctionnalité sans faire tout un tas de tests. Et finalement, pourquoi Apple n'a pas fait comme les autres à revenir à un lecteur d'empreintes digitales ? Parce que pour Apple, le lecteur d'empreintes digitales est moins sécurisé que son Face ID. Passons maintenant à la deuxième grosse nouveauté de cette bêta. Et là, c'est Universal Control. Pour que ça marche, il faut que vous passiez votre Mac et votre iPad dans les dernières versions des OS. Et le principe, c'est quoi ? En fait, en faisant simplement glisser mon curseur de souris du côté de mon iPad, plof, il apparaît sur mon iPad. Et à ce moment-là, je peux aussi faire de la saisie de texte à partir du clavier de mon Mac sur mon iPad. Et vice-versa, je peux faire la même chose. Ici, j'ai un clavier et un trackpad pour mon iPad. Ça va marcher avec mon Mac. Au-delà de la prouesse technologique, en quoi ça va être utile ? Je pense que ça va être utile à des gens comme moi qui travaillent essentiellement sur iPad, mais qui ont quand même un Mac sur le bureau pour des postes de puissance type montage vidéo ou ce genre de choses. Moi, ça va me permettre, sans lâcher mon clavier d'iPad, d'aller chercher une info ou de lancer une action sur mon Mac. Ce n'est pas du tout comme Sidecar qui vous permet d'utiliser le Mac ou l'iPad comme un deuxième écran. Là, c'est pouvoir prendre le contrôle d'un deuxième objet informatique avec le même clavier et la même souris. Ça marche d'ailleurs entre deux Mac. Je pense que certains d'entre vous voient tout de suite le potentiel. Dans les nouveautés également, et c'est un peu traditionnel, on a des nouveaux émojis. On ne va pas passer une éternité dessus. Il y en a qui sont très sympas. J'adore le visage fondu. Ça va me servir cet été. Également, des nouveaux apports culturels comme la main de Fatma ou le Lotus. Également, un troll pour peu que ça soit culturel. Et bien évidemment, la bouée de secours ou la boule à facettes pour améliorer vos expressions. Et en vrac, les autres nouveautés qu'il y a pour l'instant dans la bêta. D'abord, pour ceux qui ont un iPad avec le nouvel iPad OS, on pourra régler la luminosité de son clavier directement dans le centre de contrôle. Il y a des nouvelles options pour la prise en charge des manettes PS5. On pourra ajouter des notes dans le porte-clés avec vos mots de passe. Il y a plus de sites internet qui vont justement accepter cette reconnaissance faciale. Vous pourrez faire du SharePlay dans Apple Music. Pour ceux qui avaient des problèmes de fluidité avec des iPhones à 120 Hz avec les applications tierces, c'est résolu. Toutes les applications vont bénéficier du 120 Hz. Et une autre possibilité qu'on testera peut-être plus en profondeur, ça va être la possibilité d'utiliser des noms de domaines personnalisés avec l'abonnement iCloud Plus et les comptes iCloud Mail. Voilà en tout cas pour les nouveautés de cette bêta iOS 15.4. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez notamment de la reconnaissance avec le masque. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez avec impatience ou vous avez perdu patience et vous êtes passé à d'autres systèmes qui sont revenus à l'empreinte digitale. Dites-moi aussi si ce type de vidéos rapides sur les nouveautés des bêtas, c'est quelque chose qui vous intéresse. On les travaille beaucoup plus vite que nos vidéos habituelles. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Tout le monde va encore me mettre des pêches avec Heidi. Mais j'adore quand tu dis face Heidi. Mais vous dites comment ? Face Heidi. Face Heidi ? Mais je dis face. Non, tu dis face Heidi. Quand tu parles dans le mug, tu dis face Heidi. Ah putain. Vraiment. Mais c'est génial. Moi, j'adore. Face Heidi. C'est un gimmick. Pente de trou du cul. Ça ne marche pas du tout, Apple, votre système avec le masque. C'est de la merde. Il faut mettre les lunettes. Ah oui, il faut les lunettes. T'as raison, Karina. Non, ça ne marche pas mieux. Dis Siri, this is the... Mais tais-toi ! Dis Siri, this is the way. Je ne vois aucune app correspondant à Waze. Vous pouvez essayer de faire une recherche sur l'App Store. Nul. Aussi nul que Bob a fait. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Non, l'épisode 4 était exceptionnel.